L'aventurine rouge est en lithothérapie une pierre positive. Elle est sans doute méconnue car on lui préfère généralement l'aventurine verte, qui est utilisée pour apaiser et protéger des peines de cœur. Toutefois, cette pierre n'est pas à négliger. En effet, dans la symbolique, le rouge est considéré comme représentant la force, la puissance, et sa couleur de feu et de sang lui confère son principe fondamental de la vie. Le rouge est lié au soleil, à l'action, à l'éclat de la vie. Il est à noter qu'il faille faire une différence entre le rouge clair et le rouge foncé, mais le rouge solaire est inlassablement lié à la jeunesse, la santé, la beauté. Autant de qualificatifs élogieux pourraient faire rougir la pierre, mais elle consuivra sa quête pragmatique et réfléchie, pour permettre d'atteindre les objectifs les plus difficiles et ambitieux. L'aventurine rouge est souvent nommée aventurine rouge. Peut-être car elle est considérée comme une pierre qui relie l'homme aux réalités du monde en permettant son attachement sur terre. Mais ce serait sans considération de la dualité du rouge comme symbolique de la mort et de l'interdit en général, feu rouge mais en close. Ce qui nous confère alors le côté obscur que nous nous interdissons de regarder en toute objectivité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501